Ça prend tout ce monde-là pour assurer la sécurité médicale des participants? Une grosse équipe composée de quatre médecins-patrons. On a neuf prix de médecins résidents, 25 infirmières, 3 nanothérapeutes et, en plus, l'équipe de l'ICPQ pour l'ECMO. Dans la tente médicale, on a vraiment un mini-bloc opératoire qu'on a aménagé avec les moyens qu'on peut. Dans une tente médicale, un marathon, on est quand même dans un parc. Donc, on a tout le matériel qui est nécessaire. On a le matériel pour faire l'asepsie, on a le matériel pour installer une machine d'ECMO. Tout ça dans un petit bloc opératoire dans la tente médicale au marathon. Notre rôle, c'est d'assurer une assistance circulatoire au cœur parce que là, lorsque le patient va se retrouver en arrêt cardio-respiratoire, que la réanimation ne fonctionne pas, à ce moment-là, on va le brancher sur cet appareil-là qui, lui, va assurer la circulation sanguine à l'intérieur du corps du patient pour remplacer le cœur, en fait, qui ne fonctionne plus. Et en plus, on remplace les poumons aussi parce qu'il y a une partie de l'équipement, la partie rouge ici, c'est là que se font les échanges gazeux parce que nous, on prend le sang du côté veineux, le sang qui revient habituellement au cœur pour se faire oxygéner en passant dans les poumons. Mais nous, on le prend, on l'amène dans l'oxygénateur et on le retourne jusqu'aux tartes réels. Donc, on bypass. C'est comme si on remplaçait le cœur puis les poumons du patient. Imaginons la situation suivante et j'en fais partie de ces coureurs-là. J'ai un malaise, je passe à travers les mains de cette équipe extraordinaire. Malheureusement, ils ne réussissent pas à me réanimer. J'arrive à vous. Moi, aussitôt que je vais savoir qu'ils s'en viennent avec vous, je vais préparer mon circuit pour être prêt à l'utiliser aussitôt qu'on va en avoir de besoin. Docteur Laflamme, lui, va s'installer pour installer les canules parce qu'il faut que le sang rentre et sorte du corps du patient. Donc, on parle d'une chirurgie. En fait, tout se fait de façon, ce qu'on appelle nous, de façon percutanée. On se trouve à passer par les aines du patient. Donc, il y a une petite ouverture qui va se faire. Et puis, il va trouver son vaisseau, il va trouver sa veine fémorale puis l'artère fémorale. Ça fait qu'il va mettre la canule artérielle. Ça, c'est la canule qu'on va ramener le sang dans le corps du patient. Il va la mettre dans l'artère fémorale. C'est où, ça? C'est quoi? En fait, c'est le côté rouge. C'est le côté rouge. Là, c'est sûr que je n'ai pas de liquide dedans, mais habituellement, il y a du sang là-dedans. Du côté bleu, c'est le sang veineux, le sang qui a besoin d'être oxygéné. Et le sang rouge, c'est le sang qu'on retourne au patient qui, lui, est gorgé d'oxygène. Donc, il va être rouge plus clair. Au marathon, l'année dernière, c'était notre première année où est-ce qu'on était présents. On a eu un arrêt cardiaque, mais l'équipe d'urgentologues a réussi à réanimer le patient. Et on n'a pas eu besoin, mais on était prêts à l'utiliser. La réanimation a fonctionné. Donc, ils ont transféré le patient d'urgence ici. Il a été en hémodynamie pour être dilaté. Puis, quelques semaines plus tard, on l'a opéré. On lui a fait des pontages. Il y a eu un cas à Montréal où quelqu'un est malheureusement décédé parce qu'il était plus loin du fil d'arrivée. Si cette machine-là avait été à côté de lui, c'est le genre de chose qui aurait pu lui sauver la vie, dans le fond. Écoutez, je n'étais pas à Montréal. Je ne sais pas exactement c'est quoi les circonstances. Sauf que c'est sûr que nous, l'ECMO va rester à l'attente médicale. On ne va pas aller placer l'ECMO sur le trajet. Par contre, je sais que l'organisation du Marathon de Québec est vraiment organisée pour être capable de rapatrier les gens à l'attente médicale avec des corridors rapides. Durant tout le parcours, les coureurs vont être en sécurité avec des équipes médicales, comme on parlait tantôt, des endroits stratégiques. Mais toutes ces équipes médicales-là ont des DEA, des défibrillateurs. Donc c'est ça qui sauve des vies. Il y a des motos, quatre motos qui se promènent sur le parcours. On a dix équipes à vélo, donc des premiers soins à vélo avec des DEA qui sont avec eux. On a des postes fixes, comme on parlait, au kilomètre 3 et à 200 m de l'arrivée avec des DEA. On a l'attente médicale, on a sur les buggés avec l'équipe des policiers. Donc il y a une vingtaine de DEA sur le parcours pour assurer la défibrillation précoce des coureurs au besoin s'il y a un arrêt cardiorrespiratoire. Si on n'avait pas l'appareil ECMO au marathon, on masse jusqu'à l'hôpital. Puis là, à l'hôpital, il faut installer ça. Donc là, on est rendu que ça fait peut-être trois quarts d'heure qu'on masse. Et puis là, les chances de survie sont relativement nulles. Alors que là, en ayant l'appareil ECMO au marathon, on peut agir beaucoup plus rapidement. Une fois que l'appareil ECMO est installé, que le patient est stabilisé, on peut le transférer ici à l'hôpital. Donc la chose à faire, je vois quelqu'un qui s'effondre, puis je pense que c'est un malaise cardiaque. Oui, on appelle l'alaise, c'est vrai! Puis on commence le massage cardiaque, puis les équipes médicales sont déployées pour intervenir rapidement sur le parcours, partout sur le parcours.